Les origines de la banque Saradar remontent au 1er février 1948, date à laquelle Marius Saradar fonde une entreprise financière individuelle qui a pour raison sociale Marius Saradar Maison de Banque. Marius Saradar a alors 49 ans et une longue expérience bancaire. Lorsqu'il quitte la banque Zilha en 1947, l'une des premières banques commerciales de Beyrouth dont il était le directeur. Connaissant tous les rouages du métier et fort de la notoriété qu'il a acquise en introduisant les titres de valeur sur le marché financier libanais, il fonde sa propre entreprise dans un local de 40 mètres carrés situé à la rue Allenby, au centre de Beyrouth. Assisté de deux collaborateurs, il y traite toutes les opérations de banque et de change. Après plusieurs mutations, la banque Saradar devient le 28 juillet 1956 une société anonyme libanaise, Banque Saradar S.A.L. Son capital, qui s'élevait à l'époque à un million de livres libanaises entièrement versés, restait la propriété de Marius Saradar et de sa famille. Marius Saradar réussit en dix ans à conforter le nom de son entreprise au sein de la communauté financière et à engager sa banque dans la voie de l'expansion. La banque Saradar S.A.L. obtient même un siège à la bourse de New York. Le décès de Marius Saradar survient prématurément le 1er février 1962. Son fils Joe, qui a rejoint la banque en 1956, est alors élu président-directeur général à l'âge de 24 ans. Des années 60 à 75, Joe Saradar s'emploie à consolider la notoriété de l'établissement et à poursuivre sa croissance. Il est fortement appuyé dans ses efforts par Abdo Jeffy, nommé en 1973 directeur général adjoint. Sous l'impulsion de Joe Saradar, la banque adopte une politique moins conservatrice que celle suivie par son fondateur. N'opérant qu'à partir de ses bureaux installés à la rue Allenby et le gros de ses activités restant centré sur la capitale, la banque agrandit ses locaux et le nombre de collègues augmente régulièrement. En 1976, ce seul local que possédait la banque est pillé et brûlé. Cependant, toutes les valeurs avaient été retirées auparavant. Le centre-ville devenant la scène d'affrontement sanglant, la banque est contrainte de déménager à huit reprises en des lieux plus sûrs. Plusieurs sièges provisoires, établis dans des locaux de fortune, se transformeront en agences permanentes. C'est durant 16 années et pour répondre aux besoins de sa clientèle que la banque Saradar élargit son réseau d'agences. La banque ouvre en même temps un bureau de liaison à Nicosi en vue de faciliter les opérations de commerce extérieur et de transfert à l'étranger. Compte tenu de l'expansion rapide de la banque, Joe Saradar décide en 1979 d'introduire l'ordinateur, en remplacement des positionneuses de l'époque. Bien que ralenti par la guerre, plusieurs systèmes ont été développés et installés et se sont relayés sur différentes plateformes, l'encourageant à former sa propre équipe interne de recherche et développement. En 1980, lors de l'effervescence des marchés des métaux précieux, l'attention était spécialement portée sur la banque Saradar, qui s'était distinguée de par son activité sur les marchés d'échange, titres et valeurs. Joe Saradar, alors conscient des enjeux du marketing et soucieux de l'image que la banque projette au public, décide de doter son entreprise d'une identité visuelle. Les initiales B et S de la banque servent de point de départ à une recherche graphique qui aboutit à la forme du trèfle, devenu logo indissociable de la banque Saradar. Dépassant les frontières libanaises, Joe Saradar fonde le 1er février 1987 une banque de juridiction française, la Banque Saradar France, située à l'avenue Georges V à Paris, en association avec le crédit chimique devenu AGF Banque. Durant les circonstances tragiques que traverse le pays, la banque Saradar s'est toujours faite un point d'honneur de n'imposer aucune restriction sur les retraits et d'ouvrir ses guichets sans interruption, ce qui lui vaut de s'attirer un nombre croissant de clients et d'en être même parfois littéralement envahis. Soucieux du bien-être de ses collaborateurs, reconnu par son entourage comme un patron particulièrement humain, Joe Saradar réussit à faire de la banque de famille une banque familiale proche de ses employés. Il met en place le club des loisirs, géré par un comité qui se charge de la création et la coordination des activités extra-bancaires. En plus de ses attentions particulières aux événements personnels se rapportant aux collègues, tels que mariage, naissance et autres hospitalisations. Ainsi, un vaste terrain de la Villa Saradar à Marchaïa fut aménagé en un camping baptisé Clover Village, offrant tout le confort nécessaire aux collègues et à leurs familles qui y passaient parfois tout l'été. Au début des années 80, des croisières en bateau à destination de Chypre furent proposées aux collègues ainsi qu'un camping dans le merveilleux site de Farah. Rallye paper, randonnées à moto, tournois de tennis, ping-pong, volleyball, basketball, jeux de société et club photo étaient organisés régulièrement, permettant aux collègues de faire connaissance en dehors de leur cadre de travail et de souder ainsi l'équipe Saradar. À Noël, les collègues et leurs familles sont conviés par M. et Mme Saradar à une réception durant laquelle le Père Noël distribue ses cadeaux aux enfants. Pendant cette période, une maquette de Noël, fruit de l'imagination de Joe Saradar, est exposée à l'immeuble de la Direction Générale. Elle représente avec un extrême sens du détail la crèche, le village de Bethléem et la ville de Jérusalem. L'esprit de famille se reflétait parfois aussi sur les cartes de vœux de la Banque Saradar. Celle de 1982 représentait le cycle de la banque formé par l'ensemble de l'équipe, debout, regardant vers le haut et entourant son patron. Une autre carte de vœux portait les signatures entremêlées de tous les collègues, sans exception. Très affecté par les fâcheux événements qui se déroulaient au Liban, Joe Saradar portait une attention particulière aux besoins de ses collègues durant cette longue période. Il intervenait personnellement pour libérer certains collègues kidnappés et leur offrait parfois un petit voyage d'agrément pour les libérer de leur traumatisme. En 1978, il dressa un plan d'aide aux collègues sinistrés par la guerre des 100 jours. En septembre 1989, alors que les orques de Staline s'abattaient sans pitié sur Beyrouth, les collègues furent agréablement surpris par les orques de Saradar, en recevant trois salaires supplémentaires durant trois jours consécutifs. En 1990, la banque a vécu des périodes d'isolement total en raison de la fermeture des routes et de la coupure des liaisons téléphoniques. Au cours de la première quinzaine du mois de février, la Direction générale a décidé d'ouvrir la banque coûte que coûte afin d'assurer le service aux clients et d'être fidèle à sa réputation. Il fallut pour cela assurer le mazout, l'électricité, les contacts téléphoniques et même improviser des dortoirs et des douches pour une cinquantaine de collègues qui étaient dans l'impossibilité de se déplacer tous les jours et qui dormaient dans l'immeuble de la Direction générale. L'histoire se répétant tristement, Joe Saradar nous quittera prématurément le 24 août 1992, laissant les rênes à son fils Mario Saradar, qui fut nommé président directeur général le 23 septembre de la même année, à l'âge de 25 ans. Entre 1992 et 1995, Mario Saradar avait pour but d'institutionnaliser, de réorganiser et de renforcer la structure de l'actionnariat parallèlement au développement stratégique dans les différents métiers financiers. Il commence en avril 1996 par établir la financière Saradar SAL, renommée Saradar Investment House SAL en 2000. Elle offrira des services de conseil en fusion-acquisition, en évaluation d'affaires, ainsi qu'en restructuration de bilan. En juillet 1997, l'agence Saradar d'assurance ASA est fondée. Elle s'engagera à offrir des services de courtage et de conseil en assurance. De plus, Orion Système SAL Holding, à travers ses filiales Arkane Technologies et LSBI, assurera le développement et la commercialisation du logiciel bancaire Orion Finance, utilisé dans près de 20 institutions à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. En juillet 1998, la compagnie de construction et gestion immobilière, CGI, est fondée. Elle se spécialise dans l'identification des opportunités d'investissement immobilier, le développement des projets, l'élaboration du montage financier et la commercialisation. Avec l'acquisition de la Société financière internationale IFC en décembre 1998, de 10 % des actions de la banque Saradar, puis en 2000, l'acquisition de Natkin Holdings, filiale de la Banque nationale du Canada, de 15 % de son capital, la banque Saradar passe de l'entreprise familiale à l'institution professionnelle. Dans la continuité de la stratégie de diversification, la société libanaise de factoring, Celifac, est établie en octobre 2000. Elle assurera la gestion, le recouvrement et le financement des comptes clients, ainsi que l'assurance crédit. Poursuivant sa logique d'institutionnalisation, Mario Saradar cherche à séparer l'aspect privé de l'aspect professionnel en créant en décembre 2000 la Fondation Saradar. La Fondation Saradar est une organisation à but non lucratif, établie par la famille en décembre 2000. Elle apparaît comme la suite logique de l'esprit d'entraide institué par Joe Saradar. Mario a voulu créer une structure indépendante, chargée d'entretenir et de développer la dimension humaine de l'entreprise et de poursuivre une tradition familiale d'engagement social plus efficace et plus ciblé. Nous avons deux programmes. Le premier vise à apporter une assistance financière, surtout dans les domaines de la santé et de l'éducation, à tous les collègues du groupe Saradar, qu'ils soient dans l'exercice de leurs fonctions, comme ceux qui sont à la retraite. Le second programme est éducatif et culturel. Nos caravanes suivent tout le pays depuis 2001 pour offrir gratuitement des sessions de formation en informatique. Nos caravanes sont dotées d'équipements nécessaires pour recevoir les personnes handicapées physiques et les non-voyants. La Fondation Saradar est ensocieuse de leur faciliter l'acquisition des compétences en informatique, dans le but de leur assurer le droit à l'emploi. J'espère que nous continuerons longtemps à pouvoir répondre aux besoins d'une société libanaise confrontée de plus en plus aux inégalités sociales et culturelles. En mai 2001, Saradar Equity est établie. Elle détiendra les actions de la banque dans les différentes filiales du groupe. Au même moment, la société Logistics est créée pour proposer la sous-traitance des opérations bancaires et financières, ainsi que des services administratifs et informatiques aux institutions. Durant toutes ces années, l'organisation des activités ludiques a continué à souder les liens entre les collègues et à renforcer leur sentiment d'appartenance. Sous-titrage Société Radio-Canada En janvier 2004, la banque s'installe dans son nouveau siège social à l'immeuble Clover, sur l'avenue Charles-Malek. En mars 2004, la banque Saradar atteint une nouvelle dimension. C'est alors qu'elle signe un accord de fusion-acquisition avec la banque Audi S.A.L., tout en restant une entité séparée. La holding Saradar devient alors l'un des plus grands actionnaires de la banque Audi S.A.L., Audi Saradar Group. Présidée par Mario Saradar, la Audi Saradar Private Bank est l'unique filiale bancaire au Liban entièrement dédié à la banque privée. Forte d'une équipe renforcée de professionnels partageant les mêmes valeurs et dédiée à l'éthique la plus rigoureuse, la banque offre principalement des produits de gestion de patrimoine, des services de courtage, de conservation et de change, des opérations fiduciaires et des solutions d'investissement, en plus d'une gamme de produits et de services élargis. En octobre 2009, le groupe Saradar inaugure ces nouveaux bureaux à échrafiller. Ces locaux seront le siège de la fondation Saradar ainsi que de toutes les sociétés familiales dont les principales sont la Holding Saradar qui détient les actions banque Audi, Sarinvest Holding qui gère les investissements et les placements financiers du groupe Saradar, l'immobilière Saradar, spécialisée dans les investissements fonciers et immobiliers au Liban et à l'étranger, CEDRAR, société foncière qui a acquis des biens fonds dans la région des Cèdres pour développer un projet immobilier. En 1948, un rêve se réalise. Une aventure commence. Fondée sur des valeurs inébranlables, transmises de génération en génération, la Banque Saradar gagne au cours des années la confiance de plus de clients à travers le monde. La Banque de la Famille grandit. La Banque de la Famille grandit aussi. La Banque de la Famille grandit.